salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va savoir si si la terre comment ça se passerait si elle avait de l'une vous vous êtes déjà demandé ça on va dire sur la lune on va expliquer ça sur la lune voilà notre jolie lune alors terre lune normalement ça fait ça mais terre avec deux lunes ça serait fou non et va dit et dites et vous ou plutôt dites vous parce que je parle pas français dites vous que avant la terre en avait deux mais elles se sont percutés donc voilà notre planète bon vous la connaissez déjà mais avec la lune quand même alors on va dire avec voix voilà la terre avec deux lunes alors c'est une photo que j'ai prise donc voilà la terre avec deux lunes c'est complètement fou de penser ça mais voilà mais si la terre à deux lunes vous pensez aux conséquences franchement faut un peu y penser parce que c'est bien d'avoir de l'une mais faut penser aux conséquences que ça donne déjà ça c'est pas trop une conséquence mais déjà deux orbites autour de la terre ça commence à faire un peu déjà une orbite avec la lune c'est déjà pas mal alors deux voilà ce que ça donnerait donc en gros c'est à dire qu'une lune ferait un tour plus vite que l'autre et puis aussi ça veut dire que peut-être que la deuxième lune montrerait montrerait pas la même pas toujours la même face voilà parce que notre lune actuelle montre toujours sa face enfin il ya toujours la face cacher de la lune quoi alors si une deuxième lune qui montre ces deux faces à la fois le premier alors les conséquences que ça donnerait ont déjà voilà que que se passerait si la terre avait une lune déjà comme vous le savez la la lune fait effet sur nos marais donc quand la lune est là forcément et ben fait marée sur les zones bleues qui sont un peu plus un peu plus grosse que celles qui sont en haut et en bas donc c'est sur le côté elles sont plus grosses parce que la lune elle est sur le côté mais quand quand la lune elle est en haut et ben c'est le haut et le bas qui fait est ce que ça soit plus gros donc c'est ce qui nous fait nos marées hautes et basses mais avec deux lunes ça donnerait ça on a du mal à y penser mais c'est vrai quand les lunes sont comme ça ça nous donnerait vraiment ça parce que déjà forcément si une lune fait effet sur nos marées deux ça en fera plus donc là en gros toute la terre se trouve sous les marées hautes bien sûr alors vous imaginez un peu la conséquence ensuite regardez ça c'est toutes les photos que j'ai prises et quand les lunes se retrouve comme ça et ben voilà ce que ça donne déjà en bleu en bleu en bleu tout court la marée avec une lune c'est ce qu'on a actuellement mais avec deux lunes ça ferait des marées hautes mais vous imaginez pas parce que forcément de deux lunes font plus de gravité et plusieurs ravités font plus de marées forcément parce que comme la gravité attire et donc du coup ce qui fait est ce que comme il ya plus de marées là la marée basse aussi serait extrême au lieu d'avoir 200 m par exemple de ce sable et ben vous aurez par exemple un kilomètre quoi c'est juste énorme et au lieu d'avoir 20 mètres de sable quand c'est la marée haute on n'aurait qu'à peine un mètre ou deux alors vous imaginez déjà dans le ciel regardez ce que ça donne regardez la différence de marée s'il y a deux lunes on voit qu'ils sont un peu plus haut non regardez donc voilà ce que ça et là c'est pareil regardez je vous ai fait un petit plan pour que se passerait s'il y en avait deux des lunes déjà avec une une c'est une marée haute c'est correcte alors avec deux lunes c'est une marée haute qui attendrait carrément presque la maison alors vous voyez c'est un peu ça commence à devenir extrême alors si vous aimez si vous imaginez que mars avait démarré et ben comme elle en a deux des lunes ça ferait à peu près ça quoi donc si la terre ça ferait ça je suis pas sûr qu'on aurait la vie peut-être mais je suis pas sûr donc voilà ce que ça donnerait pour de vrai c'est ça dans ce cas toute la terre se met en marée haute sauf les pôles et les coins avec les flèches vertes donc regardez avec les flèches vertes ça serait plutôt une zone moyenne en eau mais alors par contre au pôle il n'y a pas de marée par contre là on est là par contre il y a des marées comme on connaît aujourd'hui mais alors là ça serait plus extrême quoi donc vous imaginez un peu le suspense ou alors avec ça mais là par contre c'est juste pour le fun c'est la terre en étant un satellite de saturne mais je suis pas sûr qu'il a eu la vie sur terre et ni qu'elle ait des lunes donc voilà si la terre avait deux lunes qu'est ce que ça passerait et qu'est ce qui se passerait déjà là on voit nous continuons à nous mais alors par contre j'aurai moins de terre là déjà la bretagne c'est excitant encore mais il y aurait déjà beaucoup moins de terre pour l'afrique ouais un peu il y aurait un peu moins de terre mais bon ce serait toujours la même afrique après ça serait des trucs comme ça quoi les pays bas aussi ça existerait plus puis voilà donc c'est ce qui se passerait si la terre avait deux lunes pour l'instant restons sur notre lune actuelle si vous êtes d'accord avec moi abonnez vous et mettez un pouce bleu bien sûr j'arrive plus à parler donc voilà ce qui se passe pour notre belle une pour notre belle lune et en ce moment si vous regardez la lune on la voit exactement je crois comme ça voilà comment la voie dans le ciel donc ben voilà et puis je vous dis peut-être à la prochaine fois c'est pas peut-être un c'est obligé et puis à plus au revoir bâques et je vous dis au revoir à plus je vous dis à plus